La Fondation Jean-Pierre Lecoq a été créée en janvier 1992 par la société Transgène, suite à la disparition tragique de son directeur général Jean-Pierre Lecoq survenu dans l'accident d'avion du Mont-Saint-Odile. Deux prix biennaux sont décernés. L'un est remis pour les travaux de recherche fondamentales, l'autre dans le domaine des sciences appliquées. Le prix récompense un chercheur ou une équipe de chercheurs ayant effectué des travaux importants dans le domaine de la biologie moléculaire. Le ou les lauréats devront obligatoirement être âgés de moins de 55 ans. Aujourd'hui, nous recevons Anne Audus et Guillaume Canot. Anne Audus est directeur de recherche au CNRS à l'Institut Curie à Paris. Le prix lui est décerné car elle est reconnue internationalement pour ses travaux sur les nanomoteurs moléculaires. Ces nanomoteurs agissent dans la cellule en produisant une force dirigée. Ils sont essentiels pour de nombreux événements cellulaires majeurs comme la division cellulaire, l'organisation dynamique de la cellule, sa capacité à adhérer, se déplacer. De nombreuses pathologies humaines sont liées à une dérégulation de la force produite ou à la perte de fonction de ces moteurs. Un exemple illustratif est celui des maladies génétiques liées à des mutations sur le moteur du muscle cardiaque. Certaines de ces mutations peuvent entraîner une insuffisance cardiaque sévère. En collaboration avec la société Cytokinetics, localisée en Californie, ces recherches ont permis le développement d'un médicament, l'homécaptive mécarbile, qui agit sur les cellules musculaires cardiaques en amplifiant leur force de contraction. Ce traitement prometteur fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 3 pour évaluer son efficacité et sa tolérance chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Et le prix Jean-Pierre Lecoq dans le domaine des sciences appliquées, mais vous verrez que là il y a réellement un passage entre le fondamental et l'appliqué qui est absolument évident, est décerné à Guillaume Canot, maître de conférence universitaire, praticien hospitalier, néphrologue à l'hôpital Necker-enfant-malade, université Paris-Descartes. Il lui est attribué, car Guillaume Canot a effectué de remarquables travaux qui contribuent à éclairer les mécanismes d'une part de l'évolution de l'insuffisance rénale chronique et d'autre part d'une maladie héréditaire rare responsable d'une croissance excessive et disharmonieuse. Dans les deux cas, il a établi les bases moléculaires de la physiopathologie de ces infections. Et ces travaux conduisent à des pistes thérapeutiques spécifiques. Protection des cellules ronales, notamment des podocytes dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, et traitement ciblé par un inhibiteur d'une enzyme dérégulée dans le second. Les effets ont d'abord été montrés dans un modèle animal élaboré par Guillaume Canot, puis de façon spectaculaire chez les patients affectés de cette maladie. Ces travaux illustrent de façon exemplaire comment une recherche translationnelle, le mot est à la mode, comment une recherche donc translationnelle peut résoudre une question médicale par une approche scientifique rigoureuse en intégrant analyse génétique, biochimie, développement d'un modèle animal, approche pharmacologique et clinique, soit le meilleur de la science au profit des patients. Anodus, Guillaume Canot. Bravo. Applaudissements 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 Merci.